Retirer soi-même ses faux ongles peut sembler presque impossible. Que votre salon de manucure habituel soit fermé, ou que vous souhaitez tout simplement rester chez vous, de nombreuses femmes se retrouvent souvent piégées, sans aucun moyen de remplir ou d'enlever leurs ongles en acrylique. En effet, la plupart des faux ongles doivent être retirés par un professionnel dans un salon de manucure. Et même si l'acétone est la méthode la plus courante et la plus efficace pour retirer les ongles en acrylique, il existe d'autres méthodes qui n'impliquent pas l'utilisation de ce produit chimique puissant. On en parle. L'astuce de l'eau chaude. Si vous voulez savoir comment enlever des ongles en acrylique sans acétone, l'eau chaude est la meilleure solution. Bien qu'il faille un peu plus de temps pour retirer les ongles en acrylique de cette manière, c'est beaucoup plus doux pour vos ongles naturels. En effet, l'eau chaude peut aider à détacher le lien entre l'acrylique et vos ongles naturels, ce qui facilite le retrait. Il est toutefois important de noter que vous ne devez pas utiliser de l'eau trop chaude, car cela peut endommager votre peau. Voici les étapes à suivre. Faites chauffer l'eau. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut que l'eau soit aussi chaude que possible. N'oubliez pas que vous devrez laisser vos mains dans l'eau chaude pendant au moins 10 minutes, donc évitez tout de même qu'elle soit brûlante. Trempez les ongles. Vous devrez tremper vos ongles pendant 10 à 20 minutes, mais en fonction de la durée des faux ongles, vous devrez peut-être les tremper plus longtemps si nécessaire. Retirez les faux ongles. A l'aide d'un repousse cuticule, prenez l'extrémité pointue et poussez-la délicatement sous l'ongle acrylique pour le décoller. Si l'opération est douloureuse ou si l'ongle est encore trop difficile à retirer, vous devrez faire tremper vos ongles pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. Il devrait être facile de retirer l'ongle s'il est suffisamment imbibé. Ne forcez jamais pour retirer l'ongle. Hydratation. Utilisez une bonne crème pour les mains, un beurre pour cuticule ou une huile pour cuticule afin d'hydrater les cuticules et le lit de l'ongle. L'eau chaude a tendance à dessécher la peau, qui a donc besoin d'être réhydraté. Utilisez un dissolvant de vernis à ongles sans acétone. On pourrait penser que tous les dissolvants de vernis à ongles contiennent de l'acétone, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Bien que l'acétone soit un ingrédient puissant et efficace qui permet d'éliminer le vernis à ongles ordinaire et les faux ongles tels que les ongles en acrylique et les ongles en gel, il existe des alternatives plus douces. De nombreux produits de démaquillage sans acétone contiennent des solvants tels que l'acétate d'éthyl, l'alcool isopropylique et le carbonate de propylène. Bien qu'il s'agisse toujours de solvants chimiques comme l'acétone, ils sont moins agressifs pour vos ongles. Même si cela signifie que vous devrez travailler plus dur pour retirer vos ongles en acrylique car le dissolvant n'est pas aussi puissant que l'acétone, ces produits ne sont pas aussi desséchants pour vos ongles et sont moins agressifs que l'acétone. Essayez l'huile pour cuticule. Cette méthode est parfaite pour les ongles qui ont déjà commencé à se décoller un peu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un flacon d'huile pour cuticule et d'un coton-tige ou d'une boule de coton. Tout d'abord, imbibez le coton-tige ou la boule de coton d'huile pour cuticule. Sur chaque ongle, appliquez ensuite cette dernière en insistant sur les zones qui ont déjà commencé à s'extraire de l'ongle naturel. Cette méthode devrait décoller vos ongles et faciliter leur retrait. Si vous disposez d'un bâton de bois d'oranger, utilisez-le pour passer sous vos ongles et les retirer. Toutefois, si cette méthode provoque des douleurs ou des dommages à vos ongles, arrêtez immédiatement et essayez une autre méthode. Utilisez un fil dentaire. Si vous cherchez une façon créative d'enlever vos ongles en acrylique, essayez cette méthode qui utilise du fil dentaire. Cette méthode fonctionne mieux si vos ongles en acrylique sont déjà un peu décollés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'abord essayer de les décoller en utilisant de l'eau chaude ou même de l'huile pour cuticule comme indiqué ci-dessus. Vous aurez besoin de l'aide d'un ami, car il est presque impossible de le faire seul. Pour réaliser cette opération, soulevez les extrémités du faux ongle qui se sont déjà un peu décollés à l'aide d'un bâtonnet à cuticule et insérez-y le fil dentaire. Déplacez ensuite le fil dentaire d'avant en arrière le long de l'ongle jusqu'à ce que l'ongle entier se détache et finisse par sauter. Astuce, cette méthode peut causer quelques dommages, aussi veillez à polir vos ongles, à appliquer de l'huile pour cuticule et à mettre de la lotion après l'opération pour aider à guérir et à nourrir vos ongles. Comment réparer les ongles abîmés ? Même si vous faites tout ce qu'il faut pendant le processus de dépose, certains types de faux ongles peuvent fragiliser et abîmer vos ongles naturels. C'est notamment le cas des ongles en acrylique, des ongles en gel et des ongles à tremper. Les experts recommandent de faire une pause de quelques mois pour éviter les ongles acryliques super résistants. Même s'il est plus facile de se faire poser un autre vernis et d'éviter de s'occuper de ces vrais ongles, il est très important de permettre à ces ongles naturels de retrouver leur force d'eux-mêmes. Si vous ne le faites pas, vous continuerez à endommager vos ongles et à vous enfermer dans un cercle vicieux. Lorsque le moment est venu de faire une pause, voici quelques mesures à prendre pour réparer vos ongles abîmés en un rien de temps. La casse est une conséquence très fréquente de l'endommagement des ongles par l'acrylique. Pour éviter cela, vous devez couper vos ongles relativement courts afin qu'ils ne puissent pas se casser. Cela peut être difficile à faire si vous êtes habitué aux acryliques très longues, mais c'est un mal nécessaire à ce stade. Polissez vos ongles pour égaliser la surface qui pourrait contenir beaucoup de bosses et de crêtes dues aux dommages causés par les ongles acryliques. Appliquez un vernis de finition renforçant sur vos ongles pendant les deux semaines qui suivent le retrait de vos ongles acryliques. Cela aidera à guérir vos ongles cassants et abîmés et vous pouvez même l'utiliser comme couche de finition pour le vernis à ongles une fois que vos ongles ont eu le temps de respirer par eux-mêmes. Hydratez toute la zone de l'ongle et les cuticules avec de l'huile pour cuticules, de la vitamine E ou de l'aloe vera pour aider la zone à retenir l'humidité et à cicatriser correctement. Évitez à tout prix d'utiliser de l'acétone dans cette zone, car cela peut affaiblir davantage vos ongles et exacerber les problèmes existants. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Denicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Denicheurs.net Abonnez-vous ! Abonnez-vous !